Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, cap en Belgique et retour dans le temps, en 1943, pendant la guerre, dans un pays sous la botte de l'Allemagne nazie. En Belgique occupée, la résistance est active. Les publications clandestines se comptent par centaines, de la simple feuille réuné typée jusqu'au journaux quasi professionnels. Et puis, il y a la presse officielle. En particulier en Belgique francophone, c'est le soir, le grand quotidien de la famille Rossell, sur lequel les Allemands ont mis la main dès les premiers jours de l'occupation, au printemps 1940. Ce soir volé, ce soir soumis au Bosch, embauché, comme on dit alors, va être l'objet d'une formidable parodie. Le 9 novembre 1943, une poignée de résistants ridiculisent l'occupant en publiant un pastiche du journal, taille, caractère, rubrique, signature, tout y est. Il sera largement diffusé en lieu et place du vrai au nez et à la barbe de l'occupant, suscitant en Belgique un immense éclat de rire et apportant à la population un grand souffle de liberté. C'est donc l'histoire de ce faux soir que nous vous racontons aujourd'hui. Histoire d'hommes et de femmes debout qui combattirent avec une arme qui ne fait pas couler le sang, mais néanmoins redoutable et spécialité de la Belgique en temps de paix comme en temps de guerre, l'humour. Notre amitié aujourd'hui, Daniel Couvreur, journaliste au soir, où il dirige le service culture et par ailleurs co-auteur de la bande dessinée Le Faux Soir, publiée l'an dernier chez Futuropolis. Affaires sensibles et l'émission de France Inter, diffusée en direct, récits documentaires au deal conseil, coordination Christophe Barère, réalisation Céline Ida. Fabrice Drouel, affaires sensibles, sur France Inter. 1943, Bruxelles. Voici Marc Aubryon, le premier protagoniste de cette aventure. Il est jeune, une petite trentaine, c'est selon le mot d'un proche, un grand échale à nerveux et enthousiaste. Il a envie d'en découvrir avec les Allemands. Par l'intermédiaire d'un ami, il entre en contact avec René Noël, l'un des chefs du front de l'indépendance, mouvement de résistance intérieure en Belgique. René Noël, alias Jean dans la résistance, embauche Marc Aubryon, qui dans la clandestinité répondra désormais au seul prénom de Yvon. Il travaillera dans un atelier où sont imprimés des journaux clandestins. Il le raconte ici, dans un texte écrit après-guerre. Place du Grand Sablon, devant la façade obscurcie d'un café, je fus mis en rapport avec Georges, mon adjoint, chargé de me conduire sur le champ à l'imprimerie où se déroulerait le plus clair de mon activité. Je suivis mon guide qui, avec enthousiasme, m'entretint aussitôt de ses occupations. Il était typographe et se consacrait uniquement à la presse clandestine. Malgré la nuit épaisse du blackout, nous étédîmes bien vite notre destination. Une maison basse dont la porte s'ouvrit immédiatement à un signal rythmé contre une des fenêtres. Après quelques pas au long d'un couloir bourré d'ombre, je pénétrais dans l'imprimerie Place, un des repères particulièrement actifs du FI. Ils vont déménager pour s'installer dans une chambre chez un couple avec qui il n'a aucun échange. C'est la règle fixée pour les clandestins. Ils passent l'essentiel de ces journées à l'imprimerie où ils rédigent, relient et impriment, entre autres, le bulletin national de la résistance, le BULA, le principal organe de liaison du Front d'indépendance. Et voilà qu'un jour d'octobre, son œil est attiré par un appel à l'imagination. Le 11 novembre approche. Il s'agit pour les responsables de la résistance de célébrer les 25 ans de la libération de la Belgique, fin de la première guerre mondiale. Pour faire de cet anniversaire un moment fort, toutes les suggestions sont bienvenues. Alors, que faire ? Quoi inventer pour faire de ce jour-là la nique aux Allemands ? L'esprit de Marco Brion. Yvon se met alors en mouvement. Mais éloignons-nous un moment de ce personnage et reprenons du champ Zoom arrière sur la Belgique. Cela fait plus de trois ans maintenant que les Allemands occupent le pays. L'automne est tombé sur la capitale et dans ce mois d'octobre 1943, l'ambiance est morose. Comme le rappelle un documentaire de la RTBF de 1973, consacré au faux soir, signé du réalisateur Jacques Cognot et du journaliste Michel Fonsen. Dans la grisaille de cet automne 1943, il fallait se faire une raison, se faire à l'idée de passer encore un hiver, le dernier, espérait-on, sous l'occupation. Un hiver sans charbon, ou presque. La Belgique est occupée, l'hiver s'annonce rigoureux, les privations se font durement sentir, mais tout le monde ne baisse pas les bras. Aux côtés des journaux officiels, la presse clandestine se porte bien. Il peut s'agir de simples feuilles renéotypées qui paraissent une fois par mois, mais aussi de journaux comportant plusieurs pages soigneusement imprimées. Ils ont pour titre Churchill Gazette, ou Chute, sans eux, à Liège, par exemple. Mais il y a aussi l'Insoumis, le Drapeau Rouge, le Mont du Travail, etc. On dénombrera jusqu'à 650 titres, parfois éphémères. Le documentaire précité de Jacques Cognou et Michel Franzen revient justement sur la vitalité de cette presse libre, qui, au-delà de ce qu'il a rédigé et l'imprime à l'abri des regards, met en œuvre une multitude d'individus, résistant à leur façon, qui en assurent la distribution et la diffusion par tous les moyens. La population entière doit être complice de ceux qui se jouent de la Gestapo. Les Belges les trouvent glissés sous les portes, dans leurs poches, dans les poubelles, dans les paniers à provision, dans le livre qu'ils empruntent, dans le dossier que leur remet un collègue. C'est une vague puissante qui répand sur le territoire occupé, la confiance, l'espoir dans la victoire tant attendue. Face à ces publications de l'ombre, il y a les journaux embauchés, entre les tenus par les boches. Il peut s'agir de journaux créés de toutes pièces pour appuyer le nouvel ordre européen voulu par l'Allemagne nazie, comme le quotidien L'Avenir. D'autres titres préexistants, souvent marqués à droite, voire très à droite, acceptent avec enthousiasme les nouvelles règles. Le meilleur exemple en est le Pays Réel, le journal créé en 1936 par Lyon de Grèl, principale figure collaborationniste de Belgique, tout dévoué à l'occupant. Son titre de gloire sera de réussir à se faire nommer Volksfuhrer der Wallemen, chef du peuple wallon et général SS. Illustration, avec cet extrait d'un discours de Léon de Grèl en 1943, diffusé dans l'émission La Marche de l'Histoire en 2011. Nous sommes avec Hitler parce que nous croyons à son génie et que de son génie sortira enfin ce que les efforts dispersés de 20 pleurs de Europe pendant mille ans n'avaient pu réaliser encore. Et puis il y a les titres sur lesquels l'occupant a mis la main, les titres volés. C'est notamment le cas du soir, le principal quotidien belge francophone dont la propriétaire, Marie-Thérèse Rossel, a refusé de collaborer avec les nazis et s'est vue en conséquence expropriée. La plupart des journalistes ont alors cassé leur crayon et quitté ce journal devenu le soir volé ou le soir embauché, rédigé à présent par des plumes serviles. Revenons maintenant à Yvon, de son vrai nom, rappelons-le, Marc Aubryon. Depuis qu'il a vu passer l'appel à Yves délancé par le bulletin national de la Résistance, son cerveau s'est mis en action. Imprimer des affiches placardées un peu partout sur les murs de Bruxelles et de Wallonie, elles seraient trop vite arrachées, cela n'aurait pas d'impact durable. Non, il faut imprimer quelque chose que les Belges pourront emporter, conserver, voir se passer sous le manteau. Yvon pense d'abord à écrire un article satirique et se débrouiller pour qu'il soit publié dans le Pays Réel, le journal collabo de Degrèl. Mais non, ça ne va pas. Seuls les amis de Degrèl le verraient. Le Pays Réel ne titra alors qu'à 16 000 exemplaires. Une misère. Non, il faut viser plus large, toucher le maximum de monde. Ça y est, il tient à son idée. Pourquoi ne pas publier un faux soir ? Bon sang, mais c'est bien sûr, il faut pirater le quotidien le plus vendu de Belgique francophone, diffusé chaque jour à 250 000 exemplaires. Yvon explique sa stratégie. Le soir bénéficiait toujours et malgré tout de l'immense prestige qui avait entouré le journal de la famille Rosselle. Quoi qu'il fût exploité par des traîtres, on l'achetait machinalement, en vertu d'une ancienne sympathie, sans éprouver cette légère honte ressentie lors de l'achat d'autres titres dont les noms n'évoquaient que trahisons. De tous les organes néséifiés, le soir demeurait, et de fort loin, le plus demandé. Bien, mais comment fabriquer un faux soir ? Dans un premier temps, l'idée paraît un peu folle à René Noël, le premier informé de la lumineuse idée de Marc Aubryon, qu'il a embauché dans la Résistance. Alors embauché a eu pour le coup. Il le raconte 30 ans plus tard, au micro de Michel Frantzen, dans un documentaire de la télévision publique belge. Bon sang lui était venu la nuit, il avait imaginé de lancer ce faux soir à l'occasion du 11 novembre, et il avait même déjà un article en poche qu'il avait rédigé pour la circonstance. C'était une idée un peu folle, non ? C'était un peu fou. Vraiment, un tout premier réflexe, c'était de la repousser. Et vous, en tant que patron, vous l'avez finalement accepté ? On l'a accepté, on l'a dit finalement que c'était une belle affaire, c'était quelque chose d'enthousiasme, ça ne me faisait pas l'ombre d'un doute, mais on ne pouvait pas dissimuler les obstacles. Il était fort important, surtout, il y avait notamment le temps, n'est-ce pas ? Nous étions le 20 octobre, il fallait que ça sorte pour le 11 novembre, on avait donc une vingtaine de jours, ce qui était vraiment fort peu. Mais une vingtaine de jours seulement pour relever plusieurs défis. D'abord, écrire des articles. Même si le soir, à cette époque, c'est juste un recto berceau, il est de grande taille et très densément rempli. Ensuite, il faut se procurer le flanc du soir, c'est-à-dire l'empreinte du titre du journal essentiel pour que le faux ait l'air vrai. Il s'agit également de trouver un imprimeur et du papier. Il est décidé d'en imprimer 50 000 exemplaires, 5 000 pour les kiosques de Bruxelles, le reste pour les différentes provinces de Belgique francophone, le Hainaut, le Brabant, Namur, etc. Et puis, il faut organiser la distribution dans les kiosques. Les eaux bêtes, dit-on à Bruxelles, ont lieu et place du soir embauché. Mais une bonne fée veillée sans doute sur ce faux soir, car un à un, tous les obstacles seront levés. Le projet est accepté par les responsables du Front de l'Indépendance, mais le temps est compté, on l'a dit. La machine doit rapidement se mettre en marche. D'abord, rédiger les articles. Ce sera essentiellement l'affaire de trois personnes. L'avocat Pierre Anciot, le baron et procureur du roi Adrien Van den Branden-Berrette, l'un et l'autre écrivent par ailleurs régulièrement dans Justices Libres, l'organe clandestin du monde judiciaire. Le troisième homme, c'est Fernand de Mani, le secrétaire général du Front de l'Indépendance, dont il est aussi l'un des fondateurs. Pour lui, ce faux soir a un goût particulier de revanche sur les journalistes aux ordres qui écrivent désormais dans le quotidien. Et il le rappelle dans le documentaire de Jacques Cognon et Michel Frantzen en 1973. Avant la guerre, j'étais au vrai soir. Je reprenais en réalité mes fonctions, mais d'une façon plus humoristique que dans le cadre du vrai soir, qui est un journal extrêmement sérieux, comme vous le savez tous. Ça devait donc être extrêmement excitant de pasticher un journal comme le soir. Oui, d'autant plus que ce soir volé était un journal ridicule, fait par des journalistes marrons, que nous détestions tous, et nous avions une petite revanche personnelle à prendre sur eux. Il s'agit donc de pasticher le soir officiel en se moquant tout à la fois d'Hitler et des collabos, et en célébrant en ce 25e anniversaire du 11 novembre 1918 la défaite de l'Allemagne et la libération de la Belgique. Ici, pas de ton guerrier aux patriotes, mais de l'ironie cinglante, de l'humour rageur et ravageur. À la une, une photo montre un bombardier américain en pleine action, et une autre d'Hitler se lamentant. Je n'ai pas voulu cela. Plus loin, un communiqué allemand annonce qu'un nombre considérable de bombardiers anglo-américains a exécuté des attaques massives sur des villes allemandes, galvanisant une fois de plus notre industrie de guerre et le moral de nos populations. Sous la photo en une, l'article titré anniversaire est signé Raymond de Becker, le rédacteur en chef placé à la tête du soir volé par les Allemands. Je souhaite expliquer en premier lieu pourquoi je ne regrette pas d'avoir, dès septembre 1940, collaboré au journalisme d'occupation. Comment regretterais-je, en effet, cette fructueuse période ? Comment aurais-je notamment des remords vis-à-vis des propriétaires du journal ? Déposséder Manu Militari pour mon plus grand profit et celui de ma clique de folliculaires stipendiés. Il faut que tout le monde vive. J'affirme ensuite combien il est légitime pour un Belge de jouer la carte allemande. Jusqu'au jour toutefois où la victoire changera de camp. Les articles limitent le style ampoulet qui était celui des rédacteurs du soir. Exemple. Sous le titre du décrochage La Victoire Préventive, on peut lire ceci. Il est grand temps que nous mettions de l'ordre dans nos idées, parmi lesquelles les événements, par leur précipitation même, ont une fâcheuse tendance à créer un désarroi hautement préjudiciable à une saine compréhension du déroulement normal de cette guerre délibérément totale. Moins journalistique tu meurs. Un anti-modèle pour les apprentis journalistes. Dans la même veine, l'article Stratégie efficace parondit la prose tarabiscotée de Maurice-Georges Olivier, journaliste au Collabo, qui répercute au prix du bon peuple les communiqués de la propagande d'Astafel. On ne dissimule pas à Berlin, où le calme apparent voit l'une certaine anxiété non dénuée de quelques vagues espoirs que les opérations de l'Est sont entrées ou vont entrer prochainement, selon l'angle où l'on envisage la situation, dans une phase nouvelle qui ne se différenciera guère de la précédente en dépit de certains changements. On peut dire, sans crainte d'être démenti même par la propagande de Moscou, que la campagne d'hiver fait suite à la campagne d'été grâce à la campagne d'automne. 30 ans plus tard, Adrien Bandele-Brandon-Dorette se rappelle avec bonheur cet exercice un peu particulier qu'elle a parodie, toujours dans le documentaire de la télévision publique belge en 1973. Je n'ai pas eu un moment d'hésitation. J'étais dans la situation vraiment du combattant auquel on confie une arme dont il ne s'est jamais servi, mais je me souviens, donc c'était le samedi 24 octobre, et j'ai passé, je crois, une grande partie de ma journée du dimanche à écrire, à la suite, les articles. L'article de Raymond Becker, le leader au fond du faux soir, l'article de Maurice Georges Olivier, stratégie efficace, avec le communiqué allemand, et alors encore un feuilleton, ou un feuilleton signé Gestapeau, le mystère de la Chambre Brune. Rien n'échappe à la plus mordante de ses rédacteurs d'un jour. Ainsi, dans la rubrique cinéma qui annonce les films suivants, peut-on lire l'insubmersible avec toute la flotte britannique, l'évacuation avec la Wehrmacht au grand complet, catastrophe sur l'Allemagne avec les forteresses volantes, Adolphe au tranché, audacieux film d'arrière-garde où la vedette ne paraît point. Les petites annonces ne sont pas en reste. Corbières à vendre, conditions spéciales pour familles traîtres et collabos. Ou bien celles-ci, peau de l'URSS vendue trop tôt, toujours disponible chez Adolf Hitler. Ou encore, l'hiver approche et les événements marchent. Collaborateurs, faites retourner vos vestes chez le tailleur. Au portant, cinq bisous de l'heureuse transition, Bruxelles. Dans ce festival de moqueries, un seul article sérieux, un appel du front de l'indépendance, qui commence ainsi. Nous sommes en première ligne sur le plus immense des fronts. Nous sommes en première ligne depuis le jour où nous avons senti monter en nous, brûlante comme une lave, notre passion de justice et notre haine de l'envahisseur. De ces sentiments est né le front de l'indépendance. Le texte appelle notamment tous les patriotes à redoubler d'ardeur dans la lutte, à se grouper, à s'organiser, partout, dans les villes, les villages, à l'usine et au bureau, subtil mélange d'humour et de gravité. Affaires sensibles sur France Inter. Alors c'est une chose d'écrire, bien sûr. Encore faut-il imprimer. Alors déjà, mettre la main sur du papier pour sortir les 50 000 exemplaires prévus, c'est certes cinq fois moins que le tirage quotidien de l'autre soir, l'officiel, mais quand même. Et puis il faut trouver tout ce qui fera que le faux soir aura exactement l'apparence d'un vrai. Et ils sont plusieurs à s'y mettre. Du haut mulier, un résistant, membre du front de l'indépendance, travaille à l'imprimer du soir, c'est lui qui fournira le fameux flanc, l'empreinte du titre. C'est lui aussi qui indiquera les principaux points de vente du soir à Bruxelles, ce qu'il faudra livrer en priorité, ainsi que l'itinéraire des camionnettes de livraison. Enfin, il faut un imprimeur, ça c'est pas le plus facile. Georges, Pierre Balancourt pour l'état civil, l'ouvrier imprimeur qui travaille avec Marco Brion, raconte des allées après dans un film de Willy Estorzone et Philippe Delporte sur le faux soir, réalisé en 1993, un demi-siècle après les événements. La question d'imprimer, imprimer sur des presses plates comme ils en avaient parlé, c'était pour un plaisir pas possible, parce que ça prenait beaucoup trop de temps et la machine avait trop hantement en ce temps-là. Imprimer 50 000 exemplaires recto verso exige donc une rotative. Un imprimeur, l'histoire n'a pas retenu son nom, qui a proposé ses services à la Résistance, est approché par Marco Brion. L'homme semble enthousiasmé par le projet. Il doit simplement consulter son épouse qui travaille avec lui et il donnera rapidement sa réponse. D'ailleurs, c'est oui, c'est promis. L'as. La réponse arrive deux jours plus tard. L'homme se dégonfle. Heureusement, Pierre Balancourt, l'ouvrier imprimeur, connaît quelqu'un qui pourrait peut-être... Je me suis chargé de trouver un imprimeur et c'était Ferdinand Valens qui était un ami de mon père et qui est tombé d'accord pour... D'abord, pour faire la composition, pour trouver des caractères qu'il fallait trouver en dehors de son imprimerie pour ne pas les reconnaître et les caractères des titres également. Parce que sinon, on repère directement ce caractère et alors, par après, il a accepté de faire l'impression. Avec sa longue barbe et ses lunettes rondes cerclées de noir, Ferdinand Wentz, l'imprimeur, fait bonne impression. Mais c'est d'abord un résistant. Imprimer le fossoir, d'accord, mais à une condition. Hors des horaires de travail, avec des ouvriers rotativistes prêtés par la résistance, il ne veut pas mettre ses propres ouvriers en danger. Le papier, il peut le fournir. Son stock est suffisant pour que les Allemands lui commandent régulièrement des travaux d'impression et qu'il ne se rend compte de rien. Ferdinand Wentz ne veut pas de rémunération pour son travail ni pour l'usage de la rotative. il demande seulement un franc belge par exemplaire. C'est le prix coûtant, celui du papier de l'encre. Il faut donc trouver 50 000 francs. C'est à ce moment-là que nous faisons la connaissance d'André Grandjean. C'est une femme, elle est avocate à la cour d'appel, résistante, membre du Front de l'Indépendance et adhérente depuis peu au Parti communiste. Elle écrit aussi régulièrement dans le mensuel Justice Libre. Elle est de toutes les réunions concernant le Fossoir et elle se fait fort de trouver la somme nécessaire. 24 heures plus tard, elle revient en effet avec une enveloppe qui contient les 50 000 francs nécessaires et indispensables pour lancer la fabrication. Cet argent, André Grandjean l'a obtenu auprès d'Albert Foucroix, un chef en reprise, par ailleurs responsable d'un réseau d'évasion de pilotes alliés. Et voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. C'est parti pour le Fossoir du 11 novembre. Mais il y a un problème. Ce jour-là est férié. Tradition historique qu'étonnamment les Allemands ont maintenu alors qu'il s'agit tout de même de commémorer lors des fêtes. Enfin, toujours est-il qu'un jour comme celui-là, les ventes sont moindres. On ne se bouscule pas au kiosque en sortant du travail. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ce sera le 10, la veille. Mais il y a encore un problème. Le 10 novembre tombe un mercredi. Or, ce jour-là, le soir est imprimé non pas sur deux pages mais sur quatre en raison de la publication des cours de la bourse. Et quatre pages, c'est impossible dans le temps et avec l'argent imparti. Ce sera donc le 9 avec deux jours d'avance sur l'anniversaire de l'armistice. Comme convenu, le journal est imprimé chez Wenz au cours du week-end des 6 et 7 novembre. Le dimanche, à 5 heures du matin, les 50 000 exemplaires sont prêts. Ultime et indispensable précaution, tous voient leur bord rogné car l'impression sur une rotative crée des donclures spécifiques à chaque machine. Auquel cas, ce serait une signature. Il suffirait qu'un exemplaire non rogné tombe entre les mains des Allemands pour que ceci remonte toute la chaîne. Le 8 novembre, des paquets de faussoirs sont déposés dans les lieux proches des différents kiosques et aux bêtes pour faire office de dépôt provisoire. Il s'agit essentiellement de café, les bons enfants, le counter string, le café de l'horloge. Jean Place, l'imprimeur clandestin chez Kimarco Brion, travaille, a fait imprimer, lui, des bandes de papier qui entourent les 100 exemplaires destinés à chaque kiosque, donc un tas moins épais que les 250 habituels et portant ces deux mentions. Par suite d'une panne, le reste sera livré à 18 heures. Il ne faudrait pas, en effet, que les kiosquiers se posent des questions. Et nous voilà le 9 novembre, le jour en J. Les journaux sont livrés dans les différents dépôts, les corsiers qui doivent les déposer devant les aux bêtes sont au rendez-vous. Bref, tout est prêt, ou presque. Pour assurer la livraison du faux soir avant le soir officiel, il convenait de retarder l'impression et la distribution de ce dernier. Pour ce faire, nos héros avaient tout prévu. Ils avaient fait passer un message à Londres demandant d'envoyer une escadrille qui causerait une alerte, tout le monde irait alors aux abris et l'impression du soir volé seraient retardés d'autant. Mais cette fois, ils jouent de malchance, comme le racontera Noël dans un texte relatant l'histoire du faux soir. Nous nous mettons en rapport avec Londres. Nous demandons un survol de Bruxelles le 9 novembre à 14h. Ce jour-là, nous ne voyons rien. Mais le lendemain, à l'heure demandée, une escadrille survole la capitale à basse altitude. Y a-t-il eu erreur ? Nous n'en saurons jamais rien. Une deuxième ceinture de sécurité était prévue, empêcher la distribution du soir en faisant incendier les camionnettes de livraison par des partisans. Il me fallait rencontrer le commandant des partisans armés. On me fixe rendez-vous avec lui près du cimetière de Bruxelles. Je m'y rends, en vain. Des rendez-vous qui ratent, cela arrive souvent dans le travail illégal. Mais cette fois, c'était particulièrement catastrophique. Je finis par joindre une équipe de jeunes partisans. Il est décidé qu'ils incendieront les camionnettes du soir. Mais ils ne réussissent qu'à incendier un seul camion à cause d'une femme qui les ayant vus ameutent les passants. L'opération est-elle compromise ? Ses responsables sont inquiets. Car jusque-là, tout s'était déroulé parfaitement et en dépit du nombre de personnes mises dans le secret, une trentaine en tout en comptant les jeunes livreurs du faux soir dans les eaux bêtes. Le soir officiel sera donc livré à l'heure prévue. Voilà. Qu'à faire ? Eh bien, la décision est vite prise. Livrer le pastiche plus tôt que prévu. Un extrait à nouveau du film de Willie Hesartstone et Philippe Delporte en témoigne. À 3h30, cet après-midi du 9 novembre à Bruxelles, les distributeurs réunis par René Noël s'élancent en direction des kiosques à journaux La Peur au ventre. Ils savent que le paquet qu'ils ont sous le bras équivaut à de la dynamite s'ils se font prendre. Mais la Gestapo n'était manifestement pas au parfum et l'opération de résistance la plus audacieuse dans le domaine de la presse en Europe occupée vient d'aboutir. Les différents auteurs de cet acte de résistance originale se postent près des principaux kiosques de Bruxelles pour avertir les livreurs en cas de danger et surtout pour voir les réactions des premiers acheteurs. Alors ils sont tendus et excités à la fois parce que si un coursier se faisait passer et si quelqu'un avait cafeté et si et si et si mais en voyant les sourires illuminer le visage du lecteur de ce faux soir en entendant les rires en voyant les attroupements se former mais les voilà rassurés. La farce magnifique « zonze » comme on dit à Bruxelles vient d'aboutir et les bruxellois découvrent éberlu d'abord puis il a et ravi ensuite ce drôle de soir ce soir si drôle. Alors l'information se répand comme une traînée de poudre. On se précipite dans les eaux bêtes pour avoir son d'exampleur. Témoin cet extrait du film de Gaston Chukenseux un soir de joie réalisé en 1955. Tiens ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es un si drôle d'air toi ? Une édition spéciale du soir mais non dans le pâté un rang dans celui-ci. Mais... Mais cache-le voyons cache-le ce que dit ! Monsieur je vous en ai donné un déjà laissez-en pour les autres ! Oh bon tenez voilà merci Merci Voilà madame Merci 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 Un soir Un soir Le soir même et dans les jours qui suivent l'affaire énorme inimaginable réjouissante est sur toutes les lèvres dans toutes les conversations Chacun veut lire chacun veut voir Un secrétaire qui arrive au bureau en sortant de son corsage le journal se voit-y médiatement entouré idem pour l'ouvrier qui l'a caché au fond de sa casquette et le sort devant ses camarades C'était alors des cris de triomphe on faisait cercle et la lecture commençait dans la joie générale relatera un journaliste La Belgique tout entière et oui c'était une libération avant la lettre comme si la chape de plomb sous laquelle nous étions écrasés se soulevait dira Adria Monner Brandon Derrette René Noël explique aussi On n'imagine pas quel événement fut l'apparition du faux soir Il faut l'avoir vécu pour le comprendre Il faut avoir souffert pendant quatre ans toutes les misères toutes les humiliations de l'occupation allemande Il faut avoir fulminé contre les mensonges de la radio et des journaux embauchés Il faut avoir pesté contre les collaborateurs les mouchards et les traîtres pour comprendre quelle revanche signifiait ce pauvre petit bout de papier imprimé pour comprendre la joie des honnêtes gens et des patriotes devant le ridicule si malicieusement et si audacieusement jeté à la face du Bosch Les allemands rient moins beaucoup moins L'affaire remonte même jusqu'à Hitler lui-même C'est dire on imagine l'une de ces colères grotesques Ils se sont ridiculisés à un point qu'ils n'auraient jamais pu imaginer les allemands alors il leur fallait des coupables Plusieurs personnes des libéraires des imprimeurs sont alors arrêtés mais rapidement relâchés faute de preuves Pour le front de l'indépendance c'est un succès sur toute la ligne Outre les 5000 exemplaires vendus à Bruxelles dans les kiosques le reste du tirage soit 45 000 copies et parties dans les différentes provinces la vente de ce numéro a rapporté à la résistance des centaines de milliers de francs Mais c'est le moment de l'histoire où arrive un mais Alors que tout un chacun commençait à penser que les allemands ne remontraient jamais jusqu'aux hauteurs de ce faux soir l'occupant met la main sur un exemplaire qui n'avait pas été renié sans doute un journal qui avait à l'imprimerie été prélevé par quelqu'un pour vérifier la qualité de l'impression et abandonné quelque part Les allemands retrouvent vite la rotative coupable Ferdinand Wallens l'imprimeur est arrêté et déporté il ne reviendra pas tout comme Théomulier qui travaillait à l'imprimerie du Sud et avait fourni l'empreinte du titre d'autres seront arrêtés mais eux reviendront Marc Aubryon lui sera torturé à tel point qu'après la libération il ne pourra plus se déplacer sans béquille Si l'histoire est assombrie par ses morts bien sûr ses arrestations ses tortures elle reste comme un fait marquant de la deuxième guerre comme l'oeuvre d'une équipe qui rassemblait des bourgeoises et des ouvriers dont quel que soit leur milieu d'origine beaucoup étaient au Parti communiste réunis par un combat partagé contre l'occupant France Inter Affaires sensibles Fabrice Drouel Aujourd'hui le Fossoir qui lui aussi a atteint l'inaccessible comme chantait Jacques Borel Bonjour Daniel Couvreur Bonjour Fabrice Vous êtes journaliste au soir responsable des pages culture et vous êtes aussi surtout l'un des auteurs de la bande dessinée Le Fossoir paru fin 2021 aux éditions Futuropolis Fort bien bidet quel était le déclencheur de cette idée qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ? Une manifestation fasciste à Bruxelles en l'occurrence qui s'est produite après les attentats de Bruxelles donc il y a eu des attentats dans une station de métro et à l'aéroport de Bruxelles Nationale les gens se sont spontanément réunis place de la bourse pour déposer des témoignages des messages de paix des bouquets de fleurs et puis à la fin de la semaine le week-end des fascistes se sont réunis à la ville d'Anvers ont pris le train sous les yeux de la police on en rejoint d'autres à Malines qui sont venus renforcer les cohortes toujours sous les yeux de la police on débarquait aux gares du Nord à Bruxelles toujours sous les yeux de la police qui les a laissés marcher en rang serré jusqu'à la bourse où évidemment ils ont créé la terreur donc les gens qui étaient là se sont débandés et puis les messages de paix ont été déchirés les fleurs piétinées ça a duré une demi-heure trois quarts d'heure ça a laissé tout le monde stupéfait parce qu'évidemment il y avait eu l'émotion des attentats et juste derrière on a l'émotion d'une marche fasciste et je me suis souvenu à ce moment-là je sais pas un court-circuit s'est produit dans mon cerveau qui a fait un parallèle avec ce qui s'était produit en 1943 avec le Fossoir qui a été vendu comme vous l'avez bien expliqué dans les kiosques ou les eaux-bêtes comme on dit chez nous mais aussi sous le manteau et sous le manteau essentiellement sur la place de la bourse donc c'est le même endroit où on avait qui avait quelque part symbolisé la lutte antifasciste en 1943 qui se retrouve de nouveau sous les feux de l'actu en 2016 avec l'histoire un sentiment que l'histoire bégait quelque part et je me suis dit tiens cette histoire de 1943 il faut la raconter parce qu'à ce moment-là les gens ne se sont pas laissés faire ils ont réagi ils ont voulu prendre l'occupant à son propre discours avec ce Fossoir donc chacun doit se dire dans des moments comme ça je dois me mobiliser je dois réagir qu'est-ce que moi je peux faire tout seul dans mon petit coin est-ce qu'il y a quelque chose avec mon savoir-faire et nous c'est des journalistes et historiens il reste quelques nostalgiques de Léon de Grèl en Belgique aujourd'hui ? dans les milieux d'extrême droite outre la Belgique ça reste un personnage mythique quelque part parce que d'abord il a été décoré par Hitler en personne de la croix de fer c'est unique pour un étranger pour un non-allemand pendant la guerre il a une histoire rocambolée c'est lui qui a créé la légion SS Wallonie il s'est battu sur le front de l'Est donc ce n'est pas seulement un beau parleur et un bel homme parce qu'il était surnommé le beau Léon c'était aussi un homme d'action au moment où ça tourne mal pour lui il s'enfuit vers la Norvège en Norvège il réussit à trouver un avion allemand avec lequel il va traverser toute l'Europe on est en 44 pourtant pour aller atterrir en catastrophe en Espagne où il va se réfugier évidemment dans l'Espagne franquiste il ne sera jamais extradé parce que Franco va refuser parce que la Belgique c'est vrai c'était un peu embarrassant de le voir revenir et de faire son procès donc ça embêtait autant les autorités belges qu'il soit là-bas que de le faire revenir donc on l'a laissé tranquille là-bas il est mort en exil et il a continué à faire beaucoup parler de lui à faire beaucoup d'agitation dans les milieux d'extrême droite et notamment autour aussi de la personnalité de Tintin et d'Hergé En Belgique cette histoire que nous avons racontée est-ce qu'elle est encore très connue ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend en classe par exemple ? Non je vis dans un pays où on n'a pas le même sentiment la même fierté nationale qu'on ne peut l'avoir en France ou dans d'autres pays du monde quelque part on ne l'est même pas du tout je dois dire sauf peut-être en football à certains moments mais sinon c'est vraiment donc nous n'avons pas de fierté nationale et c'est vrai pour notre histoire comme pour nos grands artistes comme pour nos grands inventeurs scientifiques ou capitaines d'industrie et donc non cette histoire est peu connue elle a juste eu une heure de gloire on va dire avec le film dont vous avez passé quelques extraits sonores Un soir de joie qui est un film des années 50 avec ce défaut que ce film pour moi c'est aussi une des raisons qui m'a motivé à faire ce roman graphique c'est que ce film c'est un mélange de grandes vadrouilles ça ça parle à tout le monde et de ce qu'on appelle chez nous le mariage de Madame Beulement c'est à dire une pièce de théâtre qui est emblématique du parler belge et de l'humour belge et ça mélange les deux et donc c'est une sorte de grosse farce cinématographique mais comme vous l'avez bien dit c'était pas une grosse farce ce soir et donc moi je voulais qu'on retrouve la subtilité et c'est pour ça que je tenais à faire ce roman graphique aussi Au passage d'où tenez-vous les belges et je crois que c'est pas un cliché c'est un fenêtre culturel ça remonte à Magritte au début du siècle dernier ce sens de l'humour et de la dérision parce qu'il est partout en réalité chez nous nous avons des humoristes la moitié sont les belges bon on est bien content parce qu'ils sont excellents d'où vous tenez ça ? C'est tout au dérision ça nous vient en fait c'est un petit pays et non seulement c'est un petit pays mais c'est un petit pays avec une double culture ce qui est assez original il n'y a qu'un seul pays dans l'Union Européenne qui a deux langues officielles trois même parce qu'on a même l'allemand aussi alors qu'il n'y a que 60 000 germanophones dans le pays mais nous avons donc trois langues officielles donc c'est un pays qui n'a donc pas ce sentiment comme je l'ai dit à un instant national ni unitaire même si notre devise c'est l'union fait la force c'est peut-être pas pour rien que c'est cette devise là parce que dès le début notre premier roi Léopold I était convaincu que le pays ne durerait pas plus que 3-4 ans c'est vous dire et en ce sens quand vous parlez de ça cette auto-dérision vient aussi du fait que nous savons très bien que nous sommes fragiles on a été bourguignons on a été hollandais on a été espagnols on a été allemands bien entendu on a été français donc tout le monde nous a occupés et donc on a toujours regardé ces occupants orgueilleux qui ne faisaient que passer avec un sourire en coin en disant on attend le suivant et quelque part ça nous a appris à voir les choses avec un certain détachement sur les conseils j'ai essayé de bien prononcer les noms belges j'espère que ça a fonctionné alors il y a zwanze qu'est-ce que c'est que le zwanze ? c'est la zwanze comment on dit exactement ? la zwanze ah bon ? je ne sais pas pourquoi j'ai dit ze derrière ça faisait plus belge et on dit aussi un zwanzeur ou une zwanzeuse d'accord je note la zwanze c'est la blague à la belge et le zwanzeur et la zwanzeuse forcément le blagueur et la blagueuse et donc c'est une forme d'humour provocateur et donc c'est aussi ça rejoint ce que je viens de dire à l'instant c'est-à-dire c'est un mot qui désignait par exemple la façon dont on se moquait de l'occupant espagnol il y a une des figures légendaires du pays c'est Taylor Lundspiegel et Taylor Lundspiegel c'est un jeune enfant qui provoquait sans cesse les autorités occupantes qui à l'époque étaient espagnoles parce que nous étions rattachés à cette époque-là au pays espagnol et donc c'est cette forme d'humour de ne pas avoir peur de l'autorité ne pas avoir peur du puissant et oser quel que soit son âge son statut dans la société le provoquer et s'en prendre à lui voilà je vais croiser Alex alors le second comment va-t-il on se retrouve dans 3 minutes Daniel Kouvreur parlons pour terminer de nos résistants ceux dont on vient de raconter le courage tous ces résistants étaient membres du front de l'indépendance c'était le principal mouvement de résistance celui-là ou pas ? oui oui c'est le plus important il y avait plusieurs dizaines de milliers de membres en Belgique il était effectivement on peut dire d'obédience majoritairement communiste mais en fait c'était un vaste un vaste rassemblement dans lequel il y avait aussi des régionalistes des libéraux des antifascistes des socialistes enfin bref c'était majoritairement communiste parce que ça s'est mis en route quand Hitler a déclaré la guerre à la Russie et quelques mois plus tard surtout l'afflux de militants a été s'est manifesté quand le travail obligatoire en Allemagne a été imposé par l'occupant c'est-à-dire en octobre 1942 c'est là que le mouvement a vraiment décollé alors il y a ceux qui ne sont pas revus malheureusement et c'était souvent le cas chez les résistants bien sûr on connaît les victimes il y a ceux qui s'en sont sortis que sont-ils devenus les deux manis René Noël Balancourt alors ils ont déjà est-ce qu'en Belgique ils sont reconnus comme des résistants est-ce que ce sont des noms qui forcent l'admiration est-ce que le pays leur a rendu l'hommage immérité car ce n'est pas toujours le cas avec les résistants de tout pays non on peut dire ici clairement non même si certains ont eu une reconnaissance on va dire politique dans l'immédiat mais vraiment dans l'immédiat après-guerre donc pour ceux qui ont eu il y en a qui sont retournés dans l'anonymat on ne veut pas parler de cela mais je peux dire quelques mots sur ceux qui ont eu une destinée on va dire de Mani ça c'était le grand bonhomme évidemment il était déjà grand reporter au soir avant c'était un homme engagé j'aimais bien je vais citer une des plus belles phrases qu'il a dite dit je n'appartiens parce qu'il a été au parti communiste et au parti socialiste mais à la fin de sa vie il a dit finalement je n'appartiens qu'au parti des hommes libres et sans chaîne et ça définit parfaitement le personnage qui a toujours été entier et s'il a été au parti communiste il l'a quitté parce qu'à un moment donné quand il y avait une ligne trop dogmatique il reprenait sa liberté de parole et évidemment il était exclu et lui il était brièvement ministre de la résistance et de l'information juste après la libération pendant trois mois et puis après ça il a été député communiste un certain temps et puis il a continué une carrière dans la presse de gauche et d'extrême gauche un autre qui a eu une belle carrière je vais plutôt citer une autre parce qu'on ne pourra pas tous les faire notre temps est compté mais moi j'ai particulièrement une admiration pour André Grandjean qui est une femme extraordinaire qui a trouvé l'argent c'est ça André Grandjean oui c'est ça qui a trouvé l'argent oui qui avait trouvé l'argent absolument des 50 000 oui tout à fait mais pas seulement qui a aussi eu l'idée il faut que dans ce journal puisqu'il y a une bande dessinée tous les jours dans le soir allemand il n'en avait pas prévu il faut qu'il y ait une bande dessinée qui a eu l'idée il faut ce ton enfin il ne faut pas une grosse farce parce que Aubryon qui avait eu l'idée de base était parti dans une sorte de journal pamphlétaire or c'est pas ça qu'il voulait faire il voulait un humour plus subtil donc elle est vraiment derrière la ligne éditoriale elle était comme on l'a dit effectivement impliquée dans d'autres journaux de la résistance mais elle elle a fait toutes sortes de choses fabuleuses pendant sa vie donc pendant la guerre elle a été aussi elle abritait des gens chez elle elle a été dénoncée elle a dû entrer dans la clandestinité aller se réfugier envers ce lieu de Bruxelles puis elle s'est inscrite au front de l'indépendance ou elle s'est occupée de la presse ou elle s'est occupée du faux soir après la guerre elle est redevenue avocate et elle a plaidé dans une affaire extrêmement importante en Belgique et en Europe d'ailleurs parce que c'est maintenant ça fait partie des lieux de mémoire européens au charbonnage du bois du casier où il y a eu qui est la plus grande catastrophe qu'il n'y ait jamais eu au plan de l'industrie minière en Belgique avec un nombre de morts qui était de 262 et donc elle a défendu les veuves de mineurs parce qu'on ne voulait rien leur accorder officiellement personne n'était responsable de cette catastrophe et c'est elle qui a fait les plaidoiries donc c'est vraiment une femme engagée du début à la fin de sa vie une figure remarquable en temps de plus comme en temps de guerre René Noël on arrêterait avec lui ? René Noël une petite lui il venait d'un milieu syndicaliste et donc on va dire une petite notoriété parce qu'il a il a été il a milité au parti communiste aussi il a été député communiste une petite vingtaine d'années de 1954 à 1974 et je dirais pour finir qu'il a été une figure moins connue chez nous mais quand même essentielle dans ce qu'on a appelé l'émergence du sentiment régional wallon le peintre Léon Navez est à peine évoqué il a joué un rôle lui aussi ? lui c'est un il a pris énormément de risques puisque son atelier qui se trouvait au coeur de Bruxelles près du palais de justice de Bruxelles était le lieu de rassemblement de rendez-vous pour les réunions importantes du front de l'indépendance indépendamment même du faux soir donc pour que ces réunions aient lieu chez vous il faut assumer évidemment il n'a pas il a heureusement échappé pour lui à la répression et il est devenu professeur dans une école d'art très célèbre à Bruxelles qui est la Cambre membre de l'académie royale de Belgique aussi et à part ça c'était un des fondateurs du mouvement qu'on appelle Nervia qui était un mouvement de peintre idéaliste et pas avant-gardiste ni surréaliste mais idéaliste il se définissait de cette manière le dernier dessin je crois la dernière planche de votre BD est un hommage qui lui a rendu ces souvenirs sont bons absolument il avait pris le risque encore un risque insensé puisqu'on ne sait pas qui était derrière cette opération du Fossoir je veux dire côté allemand et pendant la guerre évidemment aujourd'hui on le sait mais il avait peint un tableau où on représentait les trois figures qu'il jugeait importantes dans l'aboutissement de cette idée et ce tableau a été exposé dans la rédaction d'un journal d'extrême gauche dont a fait partie après la guerre Fernand de Manic qui était le drapeau rouge et puis il a disparu et donc on ne sait pas ce qui est devenu ce tableau il était exposé encore en 49 dans cette rédaction et tout le monde ignore sa destinée peut-être qu'il a été détruit et donc Christian Durieux le dessinateur du roman graphique du Fossoir a voulu rendre hommage à Lyon Avey en repeignant quelque part ce tableau comme conclusion de la bande dessinée alors dernière question c'est aussi dans le soir volet donc sous l'occupation que paraîtront l'étoile mystérieuse le secret de la licorne le trésor de raccable rouge Hergé était plutôt du mauvais côté de la barrière est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il était collabo ? pour moi non évidemment ça se discute toujours mais je prends mes responsabilités et si je dis non je vais essayer de dire en quelques mots d'abord parce qu'il avait refusé de faire un supplément pour la jeunesse dans le pays réel de Degrèl et il a préféré le faire dans le soir donc le pays réel c'était clairement un journal fasciste le soir on ne savait pas au moment où il dit oui c'est 40 on ne sait pas ce que les allemands vont en faire ça c'est une chose la deuxième c'est parce que justement il y a un épisode de l'étoile mystérieuse avec un strip on va dire de nature antisémite des marchands des boutiquiers qui sont sur le trottoir et qui prononcent des paroles malheureuses on va se faire de l'argent avec la fin du monde ce strip il a lui-même sans que personne ne lui demande jamais rien il l'a publié dans le soir volé mais il n'apparaît pas dans l'album il a lui-même refusé de l'y mettre donc débat nuancé merci infiniment Daniel Couvreur pour l'information que vous nous avez apporté sur cette belle histoire ce beau moment de courage résistant en l'occurrence en Belgique merci au revoir merci c'était affaire sensible aujourd'hui le faux soir merci au revoir